bonjour à tous angéline bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une super semaine aujourd'hui on se donne rendez vous pour un rendez vous de dix minutes pour vraiment faire un gros stretching anti mal de dos anti lémbago est ce que vous êtes prêts est ce que vous avez pris votre bouteille d'eau votre plus grand sourire et votre tapis allez suivez moi c'est parti alors aujourd'hui on va commencer vraiment sur un muscle qui est mise en cause en permanence sur les mâles de dos c'est le soas d'accord donc là vous allez vous placer sur votre tapis placez-vous dans le sens de la longueur faites un grand pas en avant avec votre pied droit placez les deux mains au niveau de votre hanche et pousser votre hanche gauche vers le tapis à partir de là placez votre avant-bras sur votre cuisse montez le bras gauche au ciel et expirez venez incliné chercher sur le côté allez chercher le plus loin possible vous devez sentir une sensation qui part de vos côtes et qui descend jusqu'à votre quadriceps l'avant de votre cuisse inspirez repasser par le centre une deuxième fois expirez venez chercher au plus loin possible chercher l'inclinaison vers le fond de votre salle et inspirez revenez une deuxième fois allez une dernière expirez venez chercher la longueur venez chercher de l'amplitude de mouvement et reposez vos deux mains à l'intérieur de votre pied droit et repoussez encore plus loin en votre hanche gauche votre hanche vers le sol essayer d'avoir le genou collé à votre épaule les deux bras bien tendu le dos droit et long et pensez à expirer de plus en plus fort pour pouvoir mobiliser votre hanche et progresser en amplitude repoussez le sol avec vos mains ramener votre genou droit à côté du genou gauche et la même chose de l'autre côté faites un grand pas en avant avec le pied gauche poussez bien votre hanche droite vers le tapis placez votre avant bras sur votre cuisse prenez une grande inspiration montez votre bras vers le ciel et expirez incliné vers le côté gauche revenez au centre une deuxième fois prenez une grande inspiration et expirez venez chercher encore plus loin dans l'amplitude pour vraiment détendre ce muscle qui est vraiment vicieux qui vous veut du mal revenez par le centre et une troisième et dernière fois allez restez bien stable sur votre appui sur votre pied gauche faites un cercle avec votre bras droit placez vos deux mains à l'intérieur de votre pied gauche faites bien attention d'avoir les mains légèrement en recul par avoir par rapport à pardon à votre pied avant ça vous permet de pousser votre hanche plus loin dans le tapis allez prenez le contrôle de votre respiration une grande inspiration par le nez et expirez essayez de grappiller quelques millimètres avec votre hanche qui est vers le tapis la hanche droite encore une fois super repoussez le sol avec vos mains ramener votre genou gauche à côté du genou droit ouvrez très légèrement vos genoux sur les extérieurs pour pouvoir asseoir vos fessiers sur vos talons et asseyez vous sur vos talons tendez vos bras loin devant vous et posez le front sur le tapis essayer d'attraper le plus loin possible votre tapis pour étirer tout votre dos il ya certaines personnes qui sont plus à l'aise avec les bras derrière les fessiers c'est vous qui choisissez votre amplitude soit vous êtes confortable derrière dans ce cas là restez là au contraire si vous êtes confortable et vous sentez plus l'étirement vers l'avant restez vers l'avant vous allez placer votre main droite puis votre main gauche sur le côté droit la main gauche sur la main droite et essayer de poser le front au sol là cette fois ci vous devez sentir l'étirement vraiment qui part de l'aisselle gauche et qui redescend jusqu'à votre bassin relâchez complètement votre nuque inspirez repassez par le centre prenez quelques instants pour vous détendre ce cours il est vraiment là pour vous détendre il est vraiment là pour vous donner du bien-être de la détente et de l'apaisement placez cette fois ci votre main gauche puis votre main droite sur le côté gauche la main droite sur la main gauche posez le front au sol et sentez l'étirement qui part de l'aisselle droite et qui descend jusqu'à votre hanche droite inspirez repassez par le centre et essayez d'attraper encore plus loin que tout à l'heure le bout de votre tapis pour les gens qui ont vraiment du mal à poser les fessiers sur vos talons vous pouvez ouvrir encore plus large vos deux genoux pour pouvoir vous asseoir confortablement ramenez vos deux mains proches de vos deux genoux repoussez le sol avec vos mains et déroulez votre colonne vertébrale vertèbre par vertèbre la tête en dernier pour éviter les vertiges enroulez vos épaules vers l'arrière et placez-vous en position de quadrupédie les mains sous les épaules vos genoux sous les hanches les bras super tendus et vous allez prendre une grande inspiration sortir les fessiers sortir la tête arrondir le dos un maximum et expirez arrondir le bas du dos rentrer votre tête dans votre buste et venir chercher le plafond avec votre trapèze avec le milieu de votre dos dos du chat inspirez sortez les fessiers sortez la tête de votre buste prenez une grande inspiration expirez arrondissez vos vertèbres à partir de lombaires et rentrez votre tête dans votre coquillage une troisième et dernière fois inspirez sortez les fessiers sortez la tête de votre buste et expirez arrondissez votre dos comme un chat comme la lettre C de l'alphabet allez sentez vraiment cette ouverture entre vos deux omoplates comme des fenêtres qu'on ouvrirait pour aérer le matin inspirez revenez en dos plat et posez votre genou droit puis votre genou gauche placez-vous au centre de votre tapis attrapez vos deux genoux et laissez-vous complètement tomber sur le tapis attrapez vos deux genoux contre vous et faites un grand cercle 360 degrés sur le côté droit puis sur le côté gauche pour masser le bas de votre dos et le haut de vos fessiers encore une fois de chaque côté profitez de ce moment ce sont vos mains qui guident vos genoux et reposez les deux pieds au sol placez vos deux bras en croix à 90 degrés et laissez tomber votre genou droit puis votre genou gauche en direction de votre téléphone et inclinez votre tête à l'opposé pour créer un étirement au niveau de vos lombaires si vous voulez plus d'amplitude vous pouvez tendre la jambe qui est au-dessus et essayez d'attraper vos orteils là vous devez vraiment le sentir aussi si vous avez la jambe tendue aussi au niveau de l'arrière de votre cuisse là c'est un étirement tout en un celui-là il vous veut du bien refermez les genoux si nécessaire et vous pouvez même rapprocher les genoux encore plus de votre nombril pour davantage étirer le bas de votre dos replacez votre main droite au sol et genou gauche puis genou droit repassez par le centre pressez contre vous vos genoux pendant quelques instants pour reprendre contact avec votre tapis replacez vos mains au niveau du sol genou à 90 degrés et laissez tomber délicatement votre genou gauche puis votre genou droit et cette fois-ci regardez à droite regardez à l'opposé et comme tout à l'heure si vous vous sentez à l'aise vous pouvez déjà tendre la jambe droite la jambe qui est au-dessus et attrapez votre pied droit pour créer l'étirement qui part de l'arrière de votre cuisse et qui remonte jusqu'à votre dos jusqu'à vos lombaires tout cet enchaînement là ça sera vraiment quelque chose à faire si vous le pouvez au moins tous les deux jours pour vraiment essayer d'assouplir cette région parce que si vous portez votre sac sur un côté si vous avez des charges lourdes au quotidien des choses comme ça ça va être très important de vraiment vraiment prendre le temps d'étirer votre dos pareil si au quotidien vous êtes assis au bureau toute la journée forcément le psoage donc le muscle qu'on attire en premier il peut un petit peu se rétracter donc là le but du jeu c'est de redonner de l'amplitude à toute cette région qui est relativement statique au quotidien refermez votre genou droit stabilisez genou droit puis genou gauche au-dessus de vos hanches posez le pied droit au sol croisez votre tibia gauche sur votre cuisse droite et attrapez votre jambe droite et tirez un maximum vers vous pour étirer votre fessier gauche pareil sur cet étirement là vous avez une autre option vous pouvez lâcher votre jambe essayez d'exercer une pression sur votre genou puis d'attraper votre pied pour pouvoir ouvrir encore plus l'amplitude et étirer davantage votre fessier les fessiers pareil c'est super important aussi parce que lorsque vos fessiers sont très contractés parfois tout simplement ça peut tirer ça peut tirailler dans le bas du dos donc là on travaille vraiment autour de cette région pour avoir un maximum de bénéfices et avoir un dos sans douleur au quotidien inspirez, reposez votre pied droit décroisez et même chose de l'autre côté croisez votre jambe droite sur votre cuisse gauche dans un premier temps soit vous attrapez votre tibia gauche soit carrément l'arrière de votre cuisse en fonction de votre souplesse et option 3 si vous en voulez un petit peu plus si on en a marre d'avoir mal au dos on pousse son genou sur l'extérieur on attrape son pied et on essaye de mobiliser votre hanche voilà pensez à bien expirer à chaque fois que j'essaye d'aller chercher de l'amplitude vous expirez par la bouche pour bien détendre vos muscles inspirez reposez vos deux jambes ramenez vos deux genoux contre vous et avec une petite bascule venez vous asseoir sur vos fessiers repassez avec moi enroulez vos épaules vers l'arrière montez les deux bras plafond placez les deux mains en prière montez vers le ciel autograndissez-vous une dernière fois pour ce cours inspirez refermez les bras placez vos deux mains sur vos cuisses envolez vos épaules vers l'arrière et un grand bravo à tous merci d'avoir suivi ce cours j'espère que ça vous a fait du bien que ça vous a mis vraiment dans des bonnes conditions pour finir votre journée pour la démarrer peu importe je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à bientôt au revoir à bientôt